C'est parti! Oh! Oh! Team Shop! Ouh! Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, ben, on va transmettre notre passion pour la photographie à des jeunes du Sénégal. Exactement, Jim. Ça devrait être top. Et pour se rendre à l'atelier, ben, on va traverser des petits chemins de 4 roues. Ah ben, ça... Tout un choc culturel. Ouais, les chemins... Ah! Je me lève, ma caméra va se faire des trucs, elle s'accroche, je me recouvre tout plein d'arbres! Oh my God! Oh non! Là, il y a un gros mur! Hé, j'aurais la peur de ma vie, pour vrai, de faire ça en motocross, moi qui en ai fait longtemps dans ma jeunesse. Comment tu trouves ça? C'est extraordinaire! Moi, je suis complètement dépaysé! Hé là là! On n'est pas dans un Dumboyer, dans un 4x4! La caméra vient se faire frapper par un arbre! Ok, là, on s'apprête à dépasser une charrette. Et voilà, c'est réussi! L'exemple, il va être là. Oh, c'est moi le portrait! Il y a trois choses. Il faut que tu enlèves ta caméra, parce que je peux pas. Un, il y a le portrait comme ça. C'est comme une photo d'identité. Il y a le portrait, on appelle ça le portrait américain. On coupe ici. Au chest, on coupe au chest? Voilà. Oui! Ça, c'est le portrait qu'on fait le plus souvent. Et ensuite, il y a le portrait en entier. Voilà. Selfie, il faut que tu mettes ta caméra au bout de tes mains comme ça. Ok. Comme tu as fait tantôt comme ça, oh Iva? Waaah! Ah bah 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 oui! Il faut que tu te rapproches du sujet pour faire une bonne photo. Oh, on va se faire attaquer! Oh, wow! Oh, wow! C'était pas une bonne idée finalement, il est bon conseil! Hey mon gars, il y a de peine se faire attaquer par des chiens. My God, ils ne tournent jamais après. Encore une fois, il y a un monsieur qui est juste ici, qui n'est pas content. Disons que c'est normal, il se demande toujours pourquoi. Pourquoi on est là, pourquoi on filme ces vaches. Toi par exemple, quand tu vois un blanc qui fait de la photo, qu'est-ce que tu penses? Je pense que j'ai deux options. Je pense qu'il veut salir notre réputation. Ou bien quand je fais la photo, en ce temps-là, je comprends que quand ils me font une photo, ce n'est pas pour nous salir, mais pour nous soulager. D'accord. Là, il y a quelque chose de spécial. Tous les jeunes sont rassemblés. Ça, c'est pour avoir le point haut et de voir toute la vue sur Ndayan. Paparadis, paparadis, paparadis. Les jeunes se cachent. Un autre appareil. Allez, c'est parti. Alors lui, il raconte quoi en termes de batterie. Ce qui est intéressant, ça c'est bien. Et quand là, on voit les mains, on comprend en fait ce qui se passe. Voilà, que c'est l'heure du repas. Virgile, c'est maintenant l'heure de présenter le fruit de ton travail. Tu as fait une exposition avec les photos des enfants. C'est ça. Alors, c'est même pas le fruit de mon travail, c'est le fruit de leur travail. C'est eux qui ont tout fait. Moi, j'ai juste mis en scène, je dirais, comme on le fait dans le théâtre. Mais le jeu d'acteur, c'est les enfants qui l'avaient avec la photographie. Mais c'est un don pour coacher ses enfants, ça a été magique. Merci beaucoup d'avoir partagé ton amour pour la photographie à ces jeunes. Je pense qu'on a découvert de futurs photographes. Sur ça, on se dit tcha tcha. Bye bye les amis.